Et donc bonjour à toutes et bonjour à tous, aujourd'hui nous nous trouvons pour une vidéo un peu spéciale puisque et bien tout simplement il y a eu un reveal durant le show du 25e anniversaire de l'existence Age of Empires il y a eu bien entendu le retour tant attendu de Age of Mythology pour le plaisir des plus vieux et des nostalgiques alors du coup là c'est un article de Xbox Gen Age of Mythology Retold, parce que du coup il va s'appeler Retold le STR culte arrive dans le PC Game Pass 20 ans après sa sortie Age of Mythology nous fait le plaisir de faire une apparition lors de la célébration des 25 ans de la licence Age of Empires en effet le STR culte revient dans une nouvelle édition sombrement appelée Age of Mythology Retold Age of Mythology est de retour avec le magnifique screen, magnifique logo du prochain du coup Age of Mythology Malheureusement le studio n'a pas à diffuser d'extrait de gameplay, il faudra aujourd'hui se contenter d'un teaser qui met en avant les civilisations jouables dans Age of Mythology il ne faut ici pas s'attendre à un remake mais plutôt à une definitive édition en effet Age of Empires, Age of Empires 2 et Age of Empires 3 avaient déjà bénéficié de ce traitement par le passé les développeurs confirment donc qu'Age of Mythology profitera de quelques améliorations graphiques, de gameplay et autres cette annonce vient confirmer les propos de Adam Isgreen qui avait affirmé en 2021 que le studio n'avait pas oublié la licence espérons maintenant qu'un deuxième opus soit également dans les projets de World Age parce que c'est eux du coup qui s'occupent du coup de ce remaster de Age of Mythology quoi qu'il en soit cette nouvelle édition sera bien évidemment incluse dans le PC Game Pass malheureusement aucune période de sortie n'a été mentionnée ni même une version console puisque oui parce que du coup version console pourquoi Age of Empires 2 sortira sur console en juillet 2023 non en janvier 2023 et Age of Empires 4 sortira sur Xbox enfin sur console plus tard dans l'année 2023. Le jeu de stratégie en temps réel classique transporte les joueurs à une époque où les héros combattaient contre des monstres de légende et les dieux intervenaient dans les affaires des mortels utilisez des créatures mythologiques telles que le Minotaur et les Cyclopes pour renforcer la puissance de vos armées exhortez les dieux à vous aider pour détruire les villes des ennemis avec des météores ou pour disperser les troupes adversaires avec des éclairs du coup nous avons le magnifique teaser que moi je ne vais pas je vous le mettrai dans la vidéo mais là je je peux le mettre si vous voulez nous sous saille nous sous saille oula des éclairs la salle qui me fait penser un peu à l'intro de Age of Mythology les dieux sont de retour les héros vont se relever la légende est de retour Age of Mythology alors alors ce qu'il faut savoir c'est que là du coup dans cette dans ce thriller dans l'essence et du coup nous tiser les différentes factions c'est ils le disent les joueurs dans Age of Mythology parce que oui c'est dans le trailer vous avez pu voir des des l'architecture grecque l'architecture égyptienne et aussi le marteau le marteau de Thor donc possiblement voilà les trois factions d'origine grecque scandinave et égyptien sont de retour les atlantéens on sait pas je n'ai pas vu dans ce teaser mais c'est qu'un teaser et les shintok que je n'ai pas vu non plus donc à voir à voir à voir en tout cas voilà le retour à la 2 Age of Mythology confirmé possiblement pour l'année prochaine j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine salut on Merci.